bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est mardi je vous ai pas pris hier parce que clairement c'était pas possible je n'avais pas envie de filmer parce qu'en fait j'ai une nouvelle poulette qui est arrivé samedi soir oui c'est ça samedi soir et dimanche elle avait elle avait disparu elle avait réussi à sortir de l'enclos et je savais absolument pas ou à l'été je les cherchais pendant quatre heures avant d'entre guillemets abandonné et d'y aller que de temps en temps parce que parce que vraiment je pouvais pas passer ma journée à faire ça puis surtout je tournais en rond et je savais plus où chercher bref et au final j'ai retrouvé je l'ai retrouvé le soir dans dans la haie donc à mon avis elle a fait un tour à l'air venu et c'est les c'est les chiennes qui l'ont trouvé donc donc je suis trop contente et vous l'avez vu je pense dans les petits plans avant où vous la verrez dans les petits plans après selon dans quel ordre je mets tout ça mais bref du coup j'avais pas trop la tête à filmer quoi que ce soit hier aujourd'hui tout va bien toutes les poules sont là et en fait hier j'ai reçu dans ma boîte à l'aide des colis mais je les ai vus que ce matin donc on va regarder ce que c'est bon forcément moi je sais ce que c'est un pas seulement tire c'est moi qui ai commandé mais let's go la vache pétant quoi ok le premier tome il est énorme c'est un gros paperback c'est donc her majesty royal coven un livre qui m'a été conseillé par elsa sur sur un stade et voilà il est trop beau genre il pète mais il pète tellement ça va c'est écrit tellement gros à l'intérieur ça va se lire vite pour une fois surtout que c'est de l'anglais donc c'est un nouveau livre je pense pas qu'il est traduit en français vu qu'il est assez récent en anglais mais peut-être qu'un jour il sera traduit j'espère pour vous parce qu'apparemment il est génial donc donc voilà je sais même pas de quoi ça parle exactement ça dit que caché parmi nous il y a un covent de sorcières secret ok bah je voudrais pas en savoir plus moi voilà il y a des sorcières ça me suffit amplement ensuite un autre petit colis là va y en avoir plusieurs dedans même si on dirait pas parce qu'il est moins gros que l'autre et puis des petits marque-pages je crois attend dès que j'arrive à choper ça oh ils sont mignons leurs petits marque-pages donc c'est la la maison d'édition je dois en avoir un autre ça doit être le même envers je pense c'est ça le même envers donc c'est les petites nouvelles comme ça je vous en avais déjà montré sur un autre blog et sur mon book haul donc voilà j'en ai commandé plusieurs j'ai pris six je m'en rappelle même pas en avoir pris autant donc voilà une petite panoplie comme ça en fait je vais pouvoir me faire une petite semaine spéciale spéciale 10 chroniques puisque en fait c'est la collection 10 chroniques de la maison d'édition le passager clandestin et du coup c'est plein de petites nouvelles de science fiction et j'ai très envie de me faire une petite semaine spéciale 7 jours 7 livres 10 chroniques alors le premier c'est audience captive de Anne Varenne Griffith et là ça dit qu'en 1953 l'autrice imagine le ciblage publicitaire comportemental donc voilà ça m'avait l'air super intéressant ensuite le testament d'un enfant mort de Philippe Curval alors il me semble que c'est celui-là l'auteur français donc lui je vais me garder pour le cocorico challenge la couverture la couverture est tellement creepy dans celui-là donc c'est dit qu'en 1978 l'auteur imagine le regard d'un nouveau-né sur le monde sans avenir ça promet comment dire ça promet de la joyeusté ensuite aucune femme au monde de Catherine Lucille Moore et là ça nous dit qu'en 1944 l'autrice imagine une créature hybride dont l'humanité est aux prises avec la machine de là je crois que c'est des trucs assez féministes ensuite forcément un petit Isaac Asimov puisque j'adore cet auteur et dans cette nouvelle en 1955 Isaac Asimov imagine le nec plus ultra de la démocratie sondagière ça va se lire assez vite il est tout petit celui-ci à l'état de nature de Damon Knight et là en 1954 l'auteur imagine un monde où l'humain s'émancipe de la machine pour vivre en symbiose avec la nature celui-là il m'intéresse vachement il est quand même pas mal plus gros il fait combien de pages lui 154 et le dernier le pense bête de Fritz Leiber je sais pas si je le dis bien mais c'est pas grave en 1962 l'auteur imagine l'humanité assistée par ordinateur donc voilà pour mes petites réceptions du jour normalement je n'attends plus rien donc là si je reçois des livres c'est que j'ai craqué encore mais normalement normalement c'est fini pour le moins parce que là j'ai déjà trop acheté bref je vais aller ranger ça et je vais reprendre ma lecture j'essaie de trouver un endroit dans ma chambre où vous faire un petit plan sans être à contre jour c'est pas facile mais bon je crois que j'ai trouvé du coup je reviens pour vous dire que je suis toujours dans le buffy verse avec la lecture de in every generation et comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog c'est une lecture que j'aime beaucoup pour l'instant et que je continue à toujours aimer autant il me reste actuellement 50 pages et si je viens ici pour vous faire un petit plan c'est aussi pour mettre le défi de finir enfin ces 50 pages pas que j'en ai marre j'aime beaucoup être dans cet univers c'est peut-être aussi pour ça que je le traîne un petit peu mais du coup il serait temps que je le finisse que je vous fasse mon avis final snow tu vas tout faire bouger tu vas tout faire bouger snow tu te couches ok c'est bon le séisme est passé c'est pour un petit peu me mettre le défi de finir ces 50 pages et de pouvoir vous en parler parce que j'ai vraiment très 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 envie de vous en parler en détail mais je me dis que ça sert à rien que je vous en parle trop maintenant pour me répéter après donc donc voilà j'attends de l'avoir fini et j'espère revenir aujourd'hui pour vraiment vous en parler je vais essayer de prendre quelques notes pour pas oublier certains points parce que vraiment je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre donc voilà je voudrais pas oublier quoi que ce soit il est donc temps pour moi de me mettre à cette lecture de la finir et je vous retrouve plus tard me revoilà je vais enfin pouvoir vous donner mon avis final sur In Every Generation donc la suite de Buffy contre les vampires j'ai énormément aimé cette lecture comme vous l'avez déjà deviné pour plein de raisons et il serait temps que je vous en parle il y a aussi quelques petits points négatifs d'ailleurs on va peut-être commencer par là un des points négatifs c'est peut-être les personnages qu'on connaît déjà de Buffy alors ça peut paraître un point assez important mais au final je suis quand même passée outre je vais vous expliquer pourquoi alors tout d'abord le premier personnage où j'ai des choses à redire c'est le personnage de Spike c'est un de mes personnages préférés dans Buffy si ce n'est pas mon personnage préféré et du coup forcément je suis un peu critique sur ce qui a été fait pour Spike au niveau de sa façon de parler je trouve que ça a été quand même bien retranscrit parce qu'il y a quand même une façon de parler assez particulière avec toujours des surnoms avec une certaine vulgarité des répétitions et tout ce point là je trouve que c'était plutôt bien retranscrit en vrai le personnage je le trouve plutôt bien fait ce que j'ai moins apprécié on va dire là où je suis un peu plus dubitative c'est sur le rôle qu'on lui a donné je trouve que ça lui ressemble pas trop c'est pas très réaliste voilà je... j'ai un petit peu du mal avec ça avec ce rôle qu'il a dans le livre c'est un rôle quand même assez important mais je sais pas voilà je trouve que ça colle pas avec son personnage après je suis quand même passée au dessus j'ai quand même réussi à lire le livre sans que ça me gêne plus que ça et d'ailleurs dans le livre il y a aussi des personnages qui ne trouvent pas hyper crédibles dans ce rôle là donc voilà je vous dis pas lequel mais si vous lisez le livre vous le saurez très vite ça passe quand même ça passe quand même c'est juste que bon des fois j'étais là en mode non ça colle pas quoi après il y a aussi les personnages de Willow et de Oz qu'on rencontre quand même assez régulièrement mais qu'on rencontre moins que Spike je trouve j'ai pas trop de trucs négatifs à dire à leur sujet mais en même temps j'ai pas ressenti cette essence au niveau des personnages après c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup grandi donc forcément ils ont changé et moi j'ai toujours cette vision adolescente de ces personnages là là où on les a quittés en fait lors de la dernière saison de Buffy donc c'est peut-être moi aussi qui ai du mal à passer ce cap et à me dire que oui Willow dans ce tome elle a pris plusieurs années et elle est même maman donc voilà ça je pense que c'est plutôt de mon ressort on va dire que vraiment l'écriture des personnages après ce qui a été fait entre Oz et Willow je sais pas où veut nous emmener l'autrice mais j'espère pas qu'elle va nous emmener à certains endroits parce que je vais pas être contente je vais pas être contente on sent qu'il y a un personnage quand même qui reste très attaché à l'autre et un autre peut-être beaucoup moins donc voilà j'espère que ça va rester comme ça on va dire tout au long du tome que ça va rester plutôt platonique parce que je sais pas une romance entre deux qui revient comme ça I'm not really sure about that mais voilà c'est pas hyper présent dans ce tome là en vrai c'est que des petits détails par ci par là du coup ça m'a pas dérangé plus que ça en ce qui concerne les autres personnages qu'on connait de Buffy je peux pas vous en dire plus parce que soit j'ai rien à dire dessus soit on les rencontre pas assez après ce que je viens de vous dire c'est vraiment des petits détails et je trouve qu'on passe très facilement au dessus tout simplement parce que dans ce livre les personnages principaux c'est pas Buffy et tout le Scooby Gang habituel c'est Frankie la fille de Willow et ses amis qui forment le nouveau Scooby Gang et c'est eux qu'on va suivre principalement et du coup il y a un espèce de recul par rapport au personnage même de Buffy contre les vampires qui fait que même s'il y a des petits défauts et bien on y accorde un petit peu moins d'importance je pense que si on suivait vraiment Buffy et toute la clique clairement ça m'aurait beaucoup plus dérangée mais voilà là on a un certain recul comme je disais et du coup c'est beaucoup moins gênant d'ailleurs en ce qui concerne les nouveaux personnages Frankie je pense que vous l'avez compris mais je l'adore énormément alors certes il y a un petit peu de what the fuck autour de ce personnage et notamment le pourquoi du comment elle est là puisque si vous connaissez Buffy quand on finit la toute dernière saison de cette série et bien Willow n'est pas du tout enceinte donc forcément c'est un des gros points d'interrogation de ce livre d'où vient Frankie exactement voilà avec qui Willow a été pour qu'il y ait Frankie en fait et on a toutes ces réponses très rapidement dans le livre et franchement ma réaction a été juste mais what the fuck clairement c'est assez perché et sur le coup j'étais un peu perplexe sur cette explication ça m'a un peu gênée et puis au fur et à mesure je me suis dit mais en fait dans Buffy il y a quand même pas mal de choses what the fuck et il y a des personnages quand même qui ont des explications voilà assez perché aussi pour ne pas citer Dawn par exemple donc je me suis dit pourquoi pas et pour en revenir au personnage même de Frankie si je l'ai adoré c'est tout simplement parce qu'elle est vegan et qu'elle a une conscience écologique assez importante c'est des valeurs qui sont pour moi hyper importantes puisque je suis moi-même vegan et moi-même j'ai une conscience écologique importante je dirais puisque c'est un point qui me touche beaucoup donc vraiment retrouver ce genre de choses dans le livre et bien je n'ai pu qu'approuver ce choix d'autant plus que des personnages vegan c'est assez rare dans les livres j'en ai rencontré très peu et en général quand j'en ai rencontré c'était plutôt des personnages où on se moquait des clichés du véganisme avec des phrases du type il ou elle mange que des graines et sa nourriture est hyper fade alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas donc c'était vraiment une vision très cliché du véganisme ici c'est pas du tout le cas on reproche rien du tout à Frankie en fait c'est un fait c'est comme ça et tout le monde l'accepte et ça j'ai trouvé ça plutôt bien d'ailleurs en parlant d'acceptation et de choses positives il y a plein de petites phrases assez bienveillantes qui pop de temps en temps dans le livre c'est pas omniprésent mais de temps en temps il y a des petites choses comme ça qui montrent le bout de leur nez et franchement ça fait beaucoup de bien pour vous donner un exemple Frankie à un moment donné va réaliser un sort qui va pas être des plus safe pour elle ça va même lui procurer des effets secondaires pas trop sympathiques du coup voilà elle a pris un certain risque c'est un choix qu'elle a fait parce qu'elle avait envie de savoir quelque chose mais à côté de ça il y avait Ele donc une de ses amies qui avait très très envie que Frankie réalise ce sort et en fait Ele s'en veut un petit peu après et elle va voir Frankie elle va lui demander si c'est à cause d'elle qu'elle a réalisé ce sort donc Frankie va lui dire que non parce qu'elle aussi avait très très envie de savoir et ça lui tenait à coeur de faire ce sort donc c'est pas le cas dans le livre et du coup Ele va en profiter pour dire à Frankie que si jamais elle lui demande de faire quoi que ce soit avec lequel Frankie ne se sent pas à l'aise que surtout elle n'hésite pas à refuser et qu'elle ne se sente pas obligée de faire quelque chose pour faire plaisir à Ele si ça la rend mal à l'aise donc voilà c'est un petit peu ce genre de phrase qui peut popper de temps en temps et je trouve qu'un peu de bienveillance comme ça dans le livre et bien ça fait beaucoup de bien et du coup j'en profite aussi pour dire que le personnage de Ele et de Jake qui forment le nouveau Scooby Gang avec Frankie sont des personnages que j'aime aussi beaucoup et du coup à E3 ils font un super trio c'est aussi un récit qui est bourré d'humour que ce soit des jeux de mots ou même des répartis entre les personnages donc soit entre les personnages principaux ou même avec les démons pour lesquels ils combattent clairement il y a une touche d'humour qui est omniprésente qui est rafraîchissante j'ai adoré et surtout c'était hyper important parce que dans Buffy clairement les conversations de Buffy avec les vampires pendant les combats c'est juste mythique donc retrouver un petit peu cette ambiance cet humour et bien vraiment c'est un gros point positif maintenant en ce qui concerne l'intrigue on va pas se mentir c'est pas l'intrigue du siècle mais ça a un rythme à la Buffy que j'ai plutôt bien aimé je trouve que ça représente très bien la vibe des épisodes de Buffy donc là dessus je trouve que c'était super et il faut savoir aussi qu'il y a un rythme quand même assez important parce qu'il y a quand même trois intrigues dans ce livre il y a l'intrigue qu'on va suivre au fil des tomes il y a l'intrigue principale de ce tome et il y a une autre petite intrigue encore à l'intérieur qui était super intéressante en plus il y avait tout un parallèle avec les effets négatifs énergivores que les réseaux sociaux engendrent donc vraiment ce petit clin d'oeil très actuel c'était plutôt pas mal je voulais vous parler de la romance dans ce livre c'est un young adult et c'est vrai que dans les récits young adult il y a souvent une romance qui prend parfois un petit peu trop le pas sur l'histoire principale pour ce livre là c'est pas du tout le cas alors certes je vais pas vous mentir il y a quand même une romance en tout cas des prémices il y a vraiment pas grand chose il n'y a pas de romance de formé à la fin du livre il n'y a pas de couple on hésite même sur qui va être avec qui et c'est vraiment par petites touches par moment c'est un peu plus présent sur la fin je dirais que ça arrive peut-être aux deux tiers du livre donc voilà c'est parce qu'il est le plus présent dans le livre et une fois qu'il y a des petits prémices à ces romances et bien ça prend pas toute la place dans le livre et vraiment ça c'est un point hyper positif parce que les livres ou la romance prennent vraiment toute la place à oublier l'intrigue moi moi ça m'énerve un petit peu donc voilà un autre point hyper positif pour ce livre et cette fois-ci j'ai vraiment tout dit il y a quelque temps je vous ai demandé sur insta quelle lecture je devais lire après in every generation je vous avais proposé une sélection de trois livres et sur cette sélection vous avez choisi le livre au mystère donc ceux qui ont vu le vlog précédent vous avez vu mon déballage de colis où en fait j'avais dedans un livre qui était emballé et donc je ne savais ni le titre ni l'auteur ni le résumé je ne savais rien du livre et c'est ce livre là que vous avez choisi donc je vais lire ce livre promis mais comme on est en milieu de semaine et que je voudrais faire un vlog un petit peu spécial pour ce livre là et bien je vais le commencer plutôt lundi et en attendant je vais faire d'autres petites lectures et en ce qui concerne ces lectures je vais lire je pense The Boys parce que même si lundi je ne l'ai pas fini c'est pas grave je peux très bien le mettre en pause et le lire tranquillement un peu plus tard ça ne me dérange pas mais voilà c'est une BD que j'ai envie de lire ce mois-ci donc je vais lire un peu de The Boys et surtout je vais essayer de finir Feu et sang de George R.R. Martin donc j'en suis à un petit peu plus de la moitié donc j'aimerais bien le finir d'ici la fin de la semaine j'aurai encore la partie 2 à lire mais ça je pense que je la lirai un peu plus tard Rebonjour on est lundi aujourd'hui je profite d'être enfin toute seule à la maison pour pouvoir discuter avec vous et échanger autour des lectures que j'ai pu faire durant le week-end et j'ai notamment fini Feu et sang de George R.R. Martin donc le préquel à Game of Thrones sur les Targaryens j'ai fini la partie 1 il me reste encore la partie 2 à lire et pour l'instant j'aime toujours beaucoup cette histoire forcément il y a des passages parfois un petit peu plus creux on va dire dans l'histoire des Targaryens qui m'intéressait peut-être un petit peu moins sur certains personnages mais en règle générale j'étais quand même bien prise par les histoires de cette famille qui est quand même assez particulière et qui demande pas mal de concentration aussi parce que vu leur généalogie autant vous dire qu'il y a beaucoup de noms à retenir donc il faut être réveillé par moment mais franchement c'était plutôt sympa je trouve que quand on aime l'univers on aime Game of Thrones et bien on s'apporte un petit peu plus sur Westeros et son histoire c'est vraiment un petit plus voilà en gros pour mes lectures de cette fin de semaine on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog et pour moi ça sera dans deux secondes parce que je vais enchaîner l'ouverture du prochain vlog juste après voilà en gros j'espère que vous avez de bonnes lectures aussi en ce moment n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez je suis aussi intéressée par vos lectures à vous donc surtout voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis sur ce je vous dis à très vite salut t'espoir 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 Sous-titrage ST' 501